Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui se nommait « Un message aux femmes », si je ne me trompe pas. Et dans ce message, j'évoquais la pudeur, j'évoquais à mes yeux un constat qui n'est pas toujours plaisant à entendre, mais que j'estimais être une réalité. Une grande majorité a apprécié le message. Et c'est intéressant, bien entendu, que du monde aussi n'était pas d'accord et ont apporté leurs arguments. Et sur tous mes réseaux, comme sur Instagram, Facebook, YouTube. Et j'ai sélectionné beaucoup de vos arguments pour faire une grosse vidéo. Et ça, c'est vraiment du contenu que j'aime faire, c'est-à-dire prendre le temps pour ceux qui en ont envie, parce que je sais qu'il y aura moins de personnes à écouter ce genre de vidéos plus longues. Mais ceux qui écouteront cette vidéo, qui sera bien plus longue, auront vraiment le fond de ma pensée, de ma compréhension, de mon analyse et de mon constat. Voilà. Alors on ne perd pas de temps, premier commentaire. Sera très triste votre mentalité d'être jugé, juste par un bout de tissu ou non, c'est là où on voit que le cerveau d'un homme ne va pas très loin. Alors je ne sais pas si la personne s'adresse à moi, ou si elle s'adresse aux hommes qu'elle estime être des personnes qui ont un cerveau qui ne va pas très loin. Mais ce n'est pas une histoire de mentalité ou d'être jugé. En tout cas, moi, ce que j'évoque, c'est un constat. C'est un constat sur notre monde. C'est très triste, oui, mais c'est la réalité du monde. Le requin, quand il y a du sang, il est attiré. Donc c'est peut-être triste, tu ne lui as rien demandé, tu fais ta vie de ton côté, et bien il vient. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est... Je ne veux pas dire exactement ça, mais oui, c'est triste que dans des entreprises, c'est triste qu'à l'école même, que les femmes soient jugées comme ça. Ça, c'est triste. Je ne suis pas là à dire que c'est bien. Mais c'est une réalité. Il suffit de voir le nombre de femmes qui disent « les hommes sont tous les mêmes ». Alors, moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce discours. Ça n'empêche qu'une grande partie, peut-être même une majorité de certains hommes, ou oui, se jouent de certaines femmes. Et sont attirées que par leur corps ou pour avoir un rapport et s'en aller. Il y en a énormément. Alors, ça existe aussi dans l'autre sens. Mais, vous voyez, moi, je ne suis pas dans une négociation de défendre le sexe masculin. Pas du tout. J'essaye de faire un constat. Donc, en ayant cette pensée, vous rejoignez mon constat d'une certaine manière. Oui, c'est triste. Mais une femme qui, aujourd'hui, en montre trop, elle fait ce qu'elle veut. Je le dis et je le redis. Qu'elle soit habillée court ou couverte, pour moi, elles sont dans deux libertés. Et tant qu'elles sont choisies, il n'y a aucun problème. Ça n'empêche que ces deux libertés font naître deux constats différents. Je parle vraiment sur une globalité. Je ne parle pas au cas par cas, parce qu'on peut sauter du dixième étage et survivre. Si quelqu'un vient me dire « Moi, j'ai survécu du dixième, vous pouvez y aller », c'est dangereux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. On va me reprocher aussi dans cette vidéo beaucoup de choses, un petit peu comme le fait de défendre la pudeur. Moi, ça me fait bizarre de venir justifier le fait de défendre la pudeur, mais je peux comprendre que des gens ne pensent pas comme moi et que ces personnes-là estiment que la pudeur, ça ne sert à rien et qu'au final, chacun montre ce qu'il en vit, je suis d'accord. Mais dans la liberté de chacun, il faut comprendre qu'il y aura un constat différent. Vous ne pouvez pas dire « Moi, je présente à cet homme-là mon corps, mais je veux qu'il regarde mon intelligence. » Mais je veux que... Il ne faut pas s'illusionner d'une vie qui n'est pas celle qui est la nôtre. Bref, je ne vais pas rester un million sur une question parce que sinon la vidéo, elle va durer deux heures. Donc, c'est peut-être très triste, mais ce n'est pas ma mentalité. C'est peut-être très triste, oui, le constat est triste. Donc, être jugé juste sur un bout de tissu ou non, c'est triste, mais c'est la réalité de ce monde. Une femme qui se couvre sera perçue plus humainement, mais elle sera beaucoup moins utile aux manipulateurs. Une femme qui montre ce qui attire le plus les hommes sera forcément plus utilisée et moins jugée humainement. C'est un constat. Ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Chacun, après derrière, fait ce qu'il veut. Il y a une autre réponse qui dit réelle, mais il faut d'abord éduquer les hommes avant de reprocher le reprochable aux femmes. Il n'y a pas de reproche là pour l'instant. C'est-à-dire que si vous avez bien écouté ma vidéo d'avant, je dis juste qu'il faut, avant de faire des choix, prendre la température. Si je te dis que dans cette rue là-bas, il y a des tueurs, il ne faut pas y aller à moins que tu te risques à la réalité. Est-ce que c'est bien que dans cette rue-là, il y a des tueurs ? Est-ce que je suis en train de dire c'est bien, cette rue-là, il y a des tueurs ? C'est à cause de toi s'il y a des tueurs ? Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que la réalité de cette rue, c'est qu'il y a des tueurs. Si tu y vas, tu risques de te faire tuer. Donc, je suis le premier à le dire et depuis très longtemps et si vous suivez toutes mes vidéos, vous le savez très bien que j'ai même reproché parfois certaines éducations strictes sur les femmes et totalement délaissées chez les hommes. L'homme fait ce qu'il veut, il sort à n'importe quelle heure et la femme, attention, c'est une femme, elle ne doit pas coucher, elle ne doit pas sortir, elle ne doit... D'accord, c'est bien, mais l'homme à côté, lui, il a le droit de faire ça, ça, ça et vous savez, dans certaines familles même, les bêtises des hommes sont plus pardonnées que les bêtises des femmes avec pour simple prétexte, c'est un homme, en mode c'est normal. Et cette mentalité-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me rappelle un petit peu la mentalité de certaines femmes qui disent tous les hommes sont pareils, c'est qu'en fin de compte, vous faites accepter à votre esprit une nouvelle norme que les hommes sont des arnaqueurs. Et qu'est-ce que vous allez choisir comme homme, vu que c'est devenu une norme pour vous, un arnaqueur ? Si vous vous dites non, moi, il n'y a pas de question de je m'en fous de la majorité. Moi, je veux un homme bien, je veux un homme fidèle, je veux ceci, cela. Et tu vas conditionner ta vie pour avoir ça, que ce soit une minorité ou pas, on s'en fout. Moi, quand des gens me disent ouais, mais il y a trop d'hommes qui... Oui, mais il y en a trop, mais je veux dire, tu n'en auras pas besoin de dix, en fait, tu en auras besoin d'un pour toi. Donc, choisis, conditionne-toi, parce que c'est par le conditionnement que tu auras envers toi-même que tu auras ensuite l'accompagnement qui te sera... Je ne veux pas dire que c'est comme désaimant, mais ce n'est pas loin. Donc, oui, il faut éduquer les hommes, mais est-ce qu'on a la naïveté de se dire qu'il existera un monde où 100% de notre société... Parce que quand je dis les hommes, ce n'est pas qu'à la petite échelle dans la rue que des hommes embêtent des femmes. Ce n'est pas à cette échelle-là que j'évoque le truc. C'est que ça va bien plus haut. C'est qu'on utilisera le corps de certaines femmes pour vendre ceci ou cela, mais vu que cet argent-là va attirer, donc ça va engrainer une femme à se mettre dans une situation qu'elle peut-être regrettera, qu'elle regrettera peut-être dans quelques années après, elle sera utilisée pour ça. Et comme je vous ai dit, avec les mêmes compétences, une qui vient avec un beau décolleté et une qui préfère garder sa pudeur de son corps et de ne pas la montrer, combien d'entreprises choisiront celles qui n'en montrent pas avec beaucoup plus de compétences par rapport à celles qui en montrent parce qu'elle sera moins jugée sur ce qu'elle a dans la tête et ce n'est pas ce qu'on va lui demander. On va se dire qu'elle sera plus utile à la société et au fait d'attirer des gens ou de garder le client. C'est très psychologique et se dire voilà, cette personne-là, regarder ses atouts, elle n'est utilisée que pour ses atouts. Moi, je trouve que c'est un peu insultant. Après, il y a des personnes qui sait que ça ne dérange pas. Mais oui, dans cette vidéo, je le dis et je l'assume totalement. Moi, je suis pour la pudeur et j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus beau pour un être humain. De ne pas montrer à tout le monde ce qui appartient à toi et à ceux à qui tu as décidé et à ceux qui sont les plus intimes envers toi, pour toi. Maintenant, encore une fois, bien entendu que personne ne mérite plus une agression, un harcèlement, le fait d'être utilisé. Mais ce n'est pas la question parce que notre monde ne fonctionne pas en fonction de qui mérite et qui ne mérite pas. C'est... Il y a un fait, il y a une société. C'est comme si on disait que ça serait bien que les politiques ne manipulent pas. Bah, il faudra élever nos futurs enfants comme ça, il n'y aura pas de politique qui ne manipulent pas. C'est une vision trop idéaliste de ne pas se rendre compte qu'on est sur Terre et qu'il y a des intérêts qui dépassent. Attendez, il y a des gens qui tuent pour de l'argent. Il y a des gens qui tuent pour un héritage. Il y a des gens... Et on va dire c'est dommage, oui mais c'est pas bien mais c'est pas la question. C'est pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Il faut faire un constat et comment nous on décide de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait pour se préserver, pour préserver les nôtres et pour avancer du mieux qu'on peut pour être en paix. En paix et avoir la paix du cœur et voilà, après chacun a ses objectifs. Donc oui, il faut que beaucoup de familles pensent à éduquer leurs enfants garçons aussi parce qu'il y a beaucoup de relâchement, c'est une réalité. Mais pour moi, c'est pas la solution. On sait très bien que de maintenant jusqu'à la fin du monde, il y aura des gens pas bien. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que sur Terre ? Et pourtant, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui essaie de positiver dans beaucoup de choses. Mais on sait toujours qu'il y aura une part de manipulation. Vous pensez que la publicité, c'est quoi ? Vous pensez que les grandes entreprises, les banques, les gens du jour au lendemain, les politiques et tout, ils vont dire non, 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 il faut la justice. Maintenant, on ne veut que le bien de chacun. on ne veut plus les arnaquer. Les SDF, on va tous les sauver et les pauvres dans le monde, on a assez pour les élever. Il y a une petite partie du monde qui possède l'argent et tout le monde pourrait avoir presque un million s'il faut. Mais non, mais donc demain, c'est pas ça le monde. Et c'est ça le danger, c'est qu'après, on se crée nous-mêmes un code, une vie basée sur des choses idéalistes et on tombe. Et quand on tombe, après, on cherche et on pose les questions à tout le monde. Pourquoi je suis là ? Pourquoi mon cœur souffre ? Pourquoi il m'a utilisé ? Pourtant, il m'a dit ça. Pourtant, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on refuse le constat parce qu'il pique. Mais faire le véritable constat, c'est avoir le meilleur bouclier. C'est ça qu'il faut se dire. Alors là, c'est un gros message d'une personne qui n'est pas contente du tout. Je suis très déçu car je te pensais plus intelligent que ça. Il ne manquait plus que toi à remettre la faute sur nous les femmes. Déjà, voilà, encore une fois, je peux comprendre émotionnellement que ça doit être très dur d'être une femme dans beaucoup de situations et franchement, je le dis sincèrement. Il y a des choses en tant qu'homme que je ne peux pas voir. Mais il y a des choses que je constate et qui moi-même me touchent. Voilà, j'ai une famille, il y a des femmes et il y a des choses qui peuvent me peser lourd sur le cœur quand je constate dans le monde extérieur comment parfois ça peut se passer et l'insécurité que peuvent avoir tellement de femmes. Mais par contre, me dire que je remets la faute sur les femmes, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Je remets... Je faisais le constat. Dire qu'une femme qui en montre trop... Attendez, vous n'allez pas me dire... Attends, on va prendre un exemple. Une femme qui met une mini-jupe et un décolleté ou une tenue très moulante face à une personne à côté qui ne montre aucun atout. Vous pensez que les personnes qui ne contiennent pas leur pulsion, que les personnes qui ne baissent pas le regard, que les personnes qui ne respectent pas les femmes vont se diriger vers qui ? Est-ce que ça veut dire que c'est normal ? Non. Donc, moi, si vous me dites que demain, il y a une police à chaque coin de rue qui empêche certains mecs chelous d'embêter les femmes, moi, je dis voilà, ok, maintenant, il n'y a pas de souci. Mais je dis juste que le constat, il est que oui, toute femme va se faire embêter. Et je pense que toute femme même... J'ai déjà fait une sorte de sondage et presque toutes les femmes ont déjà subi un véritable harcèlement sexuel, voire parfois des attouchements, voire certaines des viols. C'est une réalité. Je ne la nie pas. Maintenant, je suis désolé, mais la personne qui encore une fois vient me remettre sur le dos que je viens de dire que c'est de la faute des femmes, non. Tu seras perçu par certains comme un bout de viande. Et c'est triste à dire, et j'en suis triste le premier, vous allez montrer à des personnes qui vivent dans une société hyper sexualisée, dans la pornographie à gogo, dans tout ce qui est vraiment hyper sexualisé depuis l'enfance, et ces personnes-là, quand vous allez leur montrer les choses qui leur remuent un peu trop le cerveau, vous allez penser que ces gens-là vont vous voir humainement et avoir le recul nécessaire. C'est faux. Il faut en avoir conscience. Certains vont vous faire croire qu'ils sont amoureux de vous, qu'ils vous aiment, mais bizarrement, ils aiment les formes que vous avez, que vous leur avez montrées. Ils aiment ces choses-là. Donc, ces personnes-là, attention, vous êtes en danger face à des gens comme ça, et encore plus que celles qui n'en montrent pas, même si elles aussi, attention, voilà, on est dans un monde où tous les fantasmes existent aujourd'hui, il y a des gens fous partout, que tu sois couverte ou pas. Mais il y a une probabilité. Maintenant, le constat que je fais dans ma vidéo, c'est celle qui en montre trop sera déshumanisée aux yeux d'une grande partie de la société aujourd'hui, voire même par la société elle-même qui te pousse, en plus de ça, à te déshabiller. Elle te pousse à le faire pour mieux t'utiliser derrière. C'est mon constat. Et il suffit de regarder 99% des pubs, quand il y a des femmes, combien vous montrent leurs atouts. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas être vulgaire, mais ce qu'on appelle ces prédateurs ou ces hommes qui ne respectent pas les femmes, si ces personnes-là pouvaient se manger une bonne raclée à chaque fois qu'ils ne respectent pas les femmes, moi le premier, j'en serais content, je ne vais pas vous mentir. Mais est-ce que ça retire la réalité parce qu'ils sont dans le tort ou alors il ne faut pas faire de constat et se dire non mais il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux et tu seras perçu humainement comme tout le monde, comme une femme, si tu es intelligente, ne t'inquiète pas, personne ne regardera ton corps et personne ne t'utilisera par rapport à ce que tu es, tu seras vu humainement. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas se mentir. Bon, je continue ce que cette personne nous a dit. Donc, alors, il ne manquait plus que moi pour remettre la faute sur les femmes, comme si c'était, et elle continue en disant comme si c'était nous le problème alors que le gros problème reste l'homme, insatiable animal, prédateur à la recherche de viande fraîche et même moins fraîche. même moins fraîche, purée. De dernièrement, sur un réseau social que je ne nommerai pas, une femme était en train de se filmer en direct alors qu'elle était suivie et pourchassée par un homme et il ne la lâchait pas d'une semelle et cette même femme était couverte de la tête au pied avec un long voile et habillée tout en noir dont on voyait que ses yeux et ses mains. oui mais là c'était plus pour d'autres raisons je pense qu'elle a été suivie. Elle a été suivie je pense que si tu me dis qu'elle a été couverte et qu'avec ses yeux donc là c'est plutôt une attaque politique c'est plus une attaque politique et pas vous savez j'ai jamais dit que la personne qui se couvre est en totale j'ai dit elle sera perçue humainement mais une femme perçue humainement et qui n'est pas trop utilisable dans notre société utilisable par certains pour coucher à gauche à droite utilisable pour la société publicité et tout ça pour en faire ce qu'on a envie l'utiliser la mettre en gros en faire presque un objet utile pour certains malheureusement et ben oui j'ai aussi conclu ma phrase en disant elle sera peut-être perçue humainement mais une femme perçue humainement dans une société qui l'utilise devient une femme ennemie à cette société et regardez aujourd'hui qu'est-ce qui est combattu pourquoi dans des écoles même on en arrive au point à dire à des personnes non non par contre ta robe elle est peut-être un peu trop longue non par contre je veux dire la France c'est un pays qui a des valeurs chrétiennes de base les valeurs de base c'est la pudeur en France normalement qu'on le veuille ou non c'est une réalité parler à vos grands-parents vous verrez comment donc je veux dire la France a plus connu la pudeur féminine que la petite période actuelle et regardez à quelle période le monde va mal et à quelle période le monde allait un petit peu mieux ça aussi il faut le constater donc aujourd'hui ce qui est combattu c'est pas la liberté de se découvrir on est d'accord c'est la liberté de se couvrir l'attaque qu'on fait à une femme qui se couvre a d'autres intérêts et c'est pour d'autres raisons et l'attaque qu'on fait à une femme qui ne se couvre pas c'est une autre raison aussi les deux attaques encore une fois j'ai pas envie d'être vulgaire mais sont faits par des moins que rien sont faits par des personnes qui méritent des peines dans les deux cas que ce soit le raciste l'islamophobe l'islamophobe le manipulateur celui qui parce qu'il voit tes jambes il a envie de ceci cela il t'harcèle dans la rue il te suit vous savez pas je pense que vous savez pas à quel point ça peut m'énerver de voir des hommes quand ils voient une femme seule comment ils font les harceleurs à deux balles vous ne pouvez pas savoir à quel point ce truc là ça m'énerve mais bon donc la personne explique qu'il continue à l'opportuner à la draguer etc et en fait oui mais la personne le dit elle même en fait vous voyez c'est même pas moi en fait elle vient me reprocher un truc elle fait le même constat derrière elle vient dire sauf qu'elle le dit encore plus méchamment que moi elle dit que l'homme est un insatiable animal prédateur à la recherche de viande fraîche et elle a même rajouté moins fraîche et moi dans mon analyse d'avant qu'est-ce que je dis je dis on est dans une société où la femme qui en montre trop qui n'a peut-être pas cette pudeur extérieure à montrer et qui montre voilà ses atouts et bien elle elle explique que cette femme là est face à un insatiable un insatiable animal prédateur à la recherche de viande fraîche donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'homme qui voit cette viande fraîche ou moins fraîche bah la verra pas humainement il ne verra pas cette femme humainement il la verra comme comme une viande prête à se faire manger donc en fait nos constats se ressemblent c'est juste que elle quand elle le dit elle pense avoir une autre vision que moi alors qu'elle a la même vision que moi sauf que peut-être cette personne là ne pousse pas la pudeur mais la pudeur c'est dans les deux cas la pudeur ne s'arrête pas à je me couvre parce qu'il y a des fous c'est pas juste ça c'est riche la pudeur je veux dire c'est un comportement c'est c'est un savoir-vivre c'est comme les valeurs c'est comme si on devait définir des valeurs est-ce que on va arrêter d'avoir des valeurs en se disant non mais moi j'ai pas besoin d'avoir des valeurs pour les autres c'est pas pour les autres après mais on va revenir sur les convictions de chacun après parce qu'il y a une autre question par rapport à ça donc je termine quand même la personne qui dit donc soi-disant c'est nos vêtements et notre manière de les porter qui attire les hommes et les mauvais hommes non mais ça attirera plus de personnes et plus de mauvaises personnes malheureusement ça n'empêche pas que c'est eux qui sont en tort ça c'est clair et net ça c'est clair et net excuse moi mais tu fais fausse route et ton analyse sur nous les femmes est erronée et dénuée de sens une femme qu'elle soit couverte ou pas mince ou en chair grande ou petite jolie ou moche sera tôt ou tard importunée encore une fois elle me donne raison vous savez pourquoi parce que si n'importe quelle femme se fait importunée et parce qu'elle même l'a défini l'homme est un animal alors imaginez un animal je vais prendre l'exemple clairement même de l'animal sauvage plus tu donnes de viande à un animal sauvage plus il vient moins tu lui en donnes plus t'as de chance de l'éviter si on compte en pourcentage tu viens avec un bon steak et à côté tu viens avec un steak mais dans un sachet il se dirigera vers lequel il va pas se diriger en premier vers le sachet donc t'as beaucoup plus de chance d'attirer ces personnes là et donc t'as beaucoup plus de chance dans notre société d'être malheureusement face à la fois au danger et à la fois à ne pas être perçu pour ce que tu es réellement parce que bien sûr que beaucoup de femmes qui ne sont peut-être qui s'habillent qui s'habillent comme elles veulent ces femmes là se disent peut-être moi j'ai ça comme valeur je suis intelligente et on ne m'utilise que pour ce que j'ai entendu de la propre bouche de tellement de personnes en témoignage de se sentir rabaissé au point d'être utilisé que pour ce qu'elles sont physiquement des personnes qui étaient des belles personnes qui en avaient marre qui en avaient marre qui s'en voulaient parfois d'être de belles personnes c'est grave quand même c'est triste quand même vous voyez ce que je veux dire pour moi les gens n'ont pas à donner ce qu'ils ont de beau à n'importe qui parce que regardez comment on le vouleront regardez comment on le prend et on peut dire ce qu'on veut et encore une fois ce n'est que ma pensée pour moi on ne fait rien pour nous quand c'est public on ne fait rien pour nous quand on le fait que à l'extérieur et pas chez nous quand des personnes nous disent non mais moi je ne m'habille que pour moi j'ai du mal à y croire mais elle a le droit de s'habiller pour les gens elle a le droit de vouloir plaire elle fait ce qu'elle veut je dis juste que quand elle fera ce qu'elle veut malheureusement dans notre société et c'est pas qu'une histoire de rue c'est une histoire aussi de société tu ne seras pas perçu pour ce que tu es réellement tu seras perçu uniquement et de toute manière on vit dans un monde d'apparence mais les femmes sont utilisées pas que par les petits par le dernier étage de la rue elles sont utilisées à tous les degrés à tous les étages et ça qu'on le veuille ou non c'est une réalité bref allez question suivante alors STP Riles c'est pas nous le problème mais bien l'homme car c'est à lui de changer et d'avoir un minimum de respect pour la femme car il a tendance à oublier qu'il vient d'une femme mais bien sûr mais attendez je suis le premier à le dire ça bien sûr enfin voilà une femme dehors c'est la soeur de quelqu'un c'est la maman de quelqu'un c'est enfin il y a des gens vraiment qui ont pensé que je remets le problème sur les femmes en fait mais non moi je mets en avant la pudeur parce que la pudeur a un million de sagesse autant chez l'homme que chez la femme un homme qui toute sa vie est là à torse nu ou en slip ou qui est là pour vous savez à ne montrer que l'extérieur et à nous vouloir attirer que par l'extérieur c'est qu'au fond il y a un manque d'intérieur je parle dans l'extrême quand il y a une extrême quelque part c'est pour combler le manque d'un autre endroit c'est comme la balance quand la balance elle penche d'un côté c'est qu'il y a un poids trop lourd pour qu'elle reste au milieu il faut deux poids équivalents et tout extrême à n'importe quel domaine tout extrême est mauvaise donc maintenant on en revient un petit peu oui c'est l'homme qui doit changer dans la situation où celui-ci vient t'harceler oui l'homme est en tort comme le requin qui viendra te manger alors que t'as rien demandé juste parce qu'il a vu du sang la vie sur terre c'est pas le paradis et ce ne sera jamais le paradis c'est pas une analyse que de dire c'est à l'homme de changer le constat c'est qu'il est en tort oui mais comme l'exemple de la rue où il y a des tueurs c'est à eux de ne pas être des tueurs je suis d'accord mais tu vas y aller dans cette rue vas-y est-ce que t'es courageux tu vas y aller dans cette rue non parce que cette rue est définie comme une réalité dans l'histoire que je vous ai inventé donc cette réalité elle est pareille dans le monde mais à d'autres degrés est-ce que vous ferez confiance à une personne qui a arnaqué 100 femmes et qui en a violé 10 oui ou non ? non il a tort mais quel est le constat qu'on fait ? c'est que celui-ci a fait ça donc on en revient au constat une femme qui en montre à tout le monde dans sa liberté de le faire le constat c'est qu'elle sera moins perçue humainement et beaucoup plus utilisée pour son corps elle va attirer des gens qui voudront abuser d'elle c'est le constat que je fais elle ne gagne presque rien la pauvre en fait au final alors on a la même personne qui continue en me disant tu oublies que certaines femmes dont je fais partie n'en ont rien à cirer de la société et de ce que pensent les hommes et les gens en général je suis d'accord ça n'empêchera pas que si elle a peut-être de bonnes valeurs un bon esprit quelqu'un de très intelligente mais qui en montre physiquement beaucoup elle va se retrouver face à des hommes qui voudront en priorité ces choses là elle va devoir faire très très attention parce que elle va être dans une fosse au lion avec des hommes qui ne la regarderont que pour ça dans une très grande partie dans une grande majorité il faut qu'elle fasse attention la femme la pauvre quand elle est dehors elle est en danger oui il ne faut pas minimiser la femme c'est pas une question de la minimiser c'est peut-être même la mettre en valeur c'est quelque chose qui est en valeur qui malheureusement risque d'être le plus comment dire aux yeux de tout de manière j'avais fait une vidéo sur la valeur de la femme mais comme je dis oui c'est bien beau de dire moi je m'en fous c'est bien chacun fait ce qu'il veut mais vous allez être face au constat qui a été fait dans l'autre vidéo donc on ne peut pas me reprocher le constat on peut simplement dire oui ça c'est une réalité ce constat mais à côté moi je décide de je n'aime pas la pudeur je veux simplement avoir le choix de faire cette chose là qui est totalement une liberté et la personne a fait ce qu'elle veut mais on ne peut pas venir me dire que c'est le bon choix moi ce n'est pas le bon choix le bon choix c'est homme comme femme ce que tu as à savoir de moi a des limites tant qu'on est des étrangers tu veux mon savoir je peux te l'apporter tu veux me recruter pour mes compétences tu auras mes compétences mais ne viens pas utiliser mon apparence comme un objet ne viens pas vers moi que pour tes intérêts etc etc moi j'estime qu'il y a une grande part de naïveté je te suis depuis le début et je trouve que tu te perds de plus en plus je te conseille d'écouter la chanson de Corneille le bon dieu est une femme les seules personnes perdues sur cette terre sont les hommes ciao l'artiste non moi je il y a des hommes perdus il y a des femmes perdues il y a des hommes complètement paumés complètement dangereux et complètement égarés même j'ai envie de dire et il y a des femmes c'est le même cas mais sauf que chacun éveille sa perdition différemment je pense c'est à dire qu'un homme a peut-être un certain domaine plus de pulsions si c'est un gars qui est dégénéré si c'est un gars qui est un peu si c'est un gars dangereux il en fera n'importe quoi et ça ressortira plus de ce côté là chez l'homme et chez la femme dans un autre sens ça ressortira plus d'une autre manière mais bon enfin voilà moi je suis croyant il y aura des hommes au paradis il y aura des femmes au paradis il y aura des hommes en enfer il y aura des femmes en enfer donc la femme en enfer face à l'homme au paradis elle ne pourra pas lui dire écoute Corneille non il va lui dire voilà j'ai été un meilleur homme j'ai été mieux récompensé et la femme au paradis dira à l'homme qui est en enfer bah moi j'ai été une meilleure femme et toi t'as été un homme donc en fait personne n'est supérieur à l'autre devant Dieu parce qu'à partir du moment où il y a la femme et l'homme qui peuvent aller au paradis et la femme et l'homme qui peuvent aller en enfer tu te dis bon à chacun de réussir son rôle sur terre donc je suis pas très très opérationnel pour ce discours là donc dire que je me perds de plus en plus et que je dois écouter Corneille voilà quoi je te croyais intelligent bon bah ça au moins c'est fait pas d'accord du tout parfois tu peux être en jogging t-shirt large tu peux te faire interpeller par des hommes de la même manière finalement l'homme c'est lui le problème mais en fait beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que oui c'est l'homme le problème dans cette situation là en fait dans toute situation qui existe celui qui a tort est le problème en plus votre analyse elle vient exactement pointer du doigt ce que je dis quand on vient dire que un tout petit je prends l'exemple encore avec l'animal sauvage quand on vient dire qu'un tout petit peu de viande déjà l'attire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand beaucoup de viande est ramenée devant cet animal sauvage vous voyez ou pas attention c'est pas pour c'est pas quand je compare pas viande et une femme attendez vous me connaissez quand même j'espère mais c'est vraiment pour faire la comparaison exagérée avec l'exagération qu'on peut donner en métaphore à l'homme donc en comparaison animal sauvage animal sauvage donc si une personne estime qu'en jogging large et t-shirt large on peut se faire interpeller par des hommes imaginez quand c'est plus un jogging et que c'est une mini jupe et quand c'est plus un t-shirt large et que c'est un gros décolleté donc regardez jogging attiré donc jogging tu te fais interpeller interpeller tenue courte tu te fais encore plus interpeller qu'est-ce que ça veut dire c'est que plus tu en montres moins on te respecte humainement dans notre société ça n'est pas ce n'est pas un bien de penser comme ça c'est même grave de penser comme ça mais se refuser le constat c'est être aveugle dans notre monde et ça fait comme je le constate depuis plus de 6 ans que je fais des vidéos voire maintenant dans 7-8 ans je crois que j'ai un nombre de messages de personnes parfois même de femmes elles ne sont pas en tort mais elles ne savent pas pourquoi des hommes n'ont pas de coeur et ils prennent ils vont aussi violent que soi aussi violent que c'est ils prennent une femme ils s'en foutent d'où elle vient qui elle est comment dans sa vie elle s'est préservée son humanité et ils la salissent ils la détruisent intérieurement et derrière baume ils s'en vont quel homme mériterait qu'on lui donne ne serait-ce que ce bonheur à ses yeux quel homme de ce genre mériterait qu'une femme lui donne la beauté qu'elle possède moi c'est ma vision rien que ça déjà je trouve ça triste mais bien entendu que moi je ne suis pas dans ce jugement là de la femme elle fait ce qu'elle veut déjà moi je suis contre le fait des hommes qui vont parler à des femmes comme ça qui veulent les draguer dehors et tout j'ai envie de dire t'es qui qu'est-ce que tu veux tu veux ce comportement là tu l'acceptes pour ta soeur alors tu l'acceptes pour ta mère alors j'ai eu ce discours avec des gens j'ai eu cet échange là des gens disent ouais mais alors comment on fait pour draguer ok comment tu fais pour draguer est-ce que tu veux que ta mère se fasse draguer comme ça dans la rue bah écoute un homme de son âge a peut-être envie de la draguer ou peut-être qu'un mec aime les femmes plus âgées et ils peuvent pas savoir si elle est mariée donc accepte-le pour ta mère si tu vois ta mère en train de se faire draguer peut-être même un peu plus parce qu'il faut arrêter de croire non plus que tous les hommes vont être des gentlemen ils vont pas tous arriver bonjour très chère femme je vous trouve très charmante non dans le lot il y aura des gens ils vont tarceler donc être pour le discours de oui laisser les hommes pouvoir je suis contre ce discours-là laissez les femmes dehors faire leur vie vous faites votre vie il y a un million de manières de se rencontrer il y a un million de causes dans la vie de tous les jours bref donc je veux dire ce discours-là moi je suis contre maintenant le constat est le même je finis presque toutes mes phrases pareilles parce que ça définit le constat les personnes qui viennent me dire pas d'accord du tout mais pour faire le même constat derrière c'est comme si on me disait pas d'accord du tout parce que même quand on est plus habillé on t'embête bah alors qu'est-ce que ça doit être quand t'es moins habillé enfin je veux dire vous comprenez qu'est-ce que ça définit de notre société c'est ça qu'il faut comprendre derrière je ne suis pas sûr que se couvrir change quelque chose j'aimerais bien le savoir d'ailleurs des yeux et un visage peuvent largement suffire également à discriminer je ne suis pas certain qu'avec une histoire de vêtements ou de pudeur on puisse changer la mentalité de certains et certaines c'est avant tout pour soi déjà bien sûr quand j'évoque la pudeur c'est pour soi et derrière il y a un million de sagesse dans la pudeur hommes et femmes il y a un million de sagesse déjà on ne t'utilise on n'aura que l'opportunité de te regarder pour ce que tu es comme être humain avant de te regarder pour ce que tu attires dans l'esprit d'une personne ou comment tu lui donnes l'opportunité de pouvoir t'utiliser et ensuite de jouer peut-être de tes sentiments et ensuite tu en offres plus d'opportunités tu offres plus d'opportunités à des gens mal intentionnés qui ont en plus le fait qui en plus tu leur mets devant leurs yeux ces choses là maintenant j'ai jamais dit qu'une personne pudique qu'il n'y aura pas d'homme chelou la femme c'est ça le problème et c'est triste pour elle et c'est pour ça que pour moi la femme a parfois plus de force que l'homme dans beaucoup beaucoup de domaines la femme elle va être utilisée tout le temps et quand elle ne se soumet pas à cette utilisation elle sera combattue jamais elle va être tranquille soit elle est regardée parce qu'elle n'est pas couverte soit elle est regardée parce qu'elle est couverte quand elle est couverte elle va être empêchée de faire tellement de choses et en plus elle va être jugée derrière parce que sa liberté n'en sera jamais une aux yeux des gens et de l'autre côté quand elle est découverte elle sera utilisée pour ce qu'elle montre donc malheureusement c'est un combat à vie malheureusement mais ça ça vient juste à confirmer qu'on est tellement dans une société pervertie dans une hyper sexualisation la femme est directement ziutée c'est à dire elle sort de chez elle elle sait qu'elle va attirer le regard dans tous les domaines que c'est donc je m'habille large machin ceci cela et elle se fait quand même draguer donc en fait ça ça vient juste enfin c'est comme si je disais dès que je mets un doigt dans l'eau je me fais piquer par un requin donc derrière ça veut dire quoi si je mets un bras entier qu'est-ce que ça va me faire et le requin faut pas le définir que comme l'homme dans la rue faut le définir comme notre société comment celle-ci utilise la femme qui lui en montre trop c'est ça que moi je constate je le constate encore une fois je dis pas tu dois tu dois chacun est libre et oui moi je suis pour la pudeur je trouve la pudeur tellement plus belle je dis pas cette femme là n'a pas le droit mais tout le monde fait comme il veut mais moi j'ai juste fait un constat de la réalité de comment les femmes aujourd'hui sont utilisées et si quelqu'un n'arrive pas à se rendre compte de ça que ce soit dans n'importe quel domaine utilisé et je veux dire épié vraiment c'est à dire que on lui dit de pas mettre ça on lui dit de mettre ça on lui demande un truc et dans une entreprise par contre montre-en un peu plus il suffit de voir les infos d'une pub à l'autre parfois elle retire un truc faut que ce soit transparent faut que c'est pas humain de faire ça à une femme elle rentre chez elle elle est mariée elle a des enfants et dans son lieu de travail on lui demande d'être utilisé pour son corps pour des choses qui sont des plus intimes pour elle je veux dire normalement ce discours là on vient à dire à ce discours là c'est protecteur je veux dire c'est pas méchant au contraire je n'ai pas besoin d'accepter les propositions des gens qui veulent m'utiliser comme objet sexuel ou de marque oui mais attendez vous pensez pas que le monde est aussi bébête et que comme entre guillemets on dit le diable est aussi stupide que ça vous pensez qu'une entreprise va venir vous dire bon par contre on a besoin de toi en tant qu'objet sexuel et encore aujourd'hui parfois il y en a ils acceptent mais je veux dire vous pensez hommes ou femmes mais vous pensez vraiment que ça marche comme ça mais combien d'hommes par rapport à la mini jupe qui t'a vu truc et tout dans sa tête les mecs il y en a beaucoup comme ça dans leur tête ça y est ça devient un petit fantasme elle il faut que je l'a elle il faut que je l'a et il va t'envoyer des messages d'amour il va prendre de ton temps il va te donner de l'espoir la plus grande probabilité c'est de l'attirer comme ça pour attirer une grande probabilité de gens comme ça ça n'empêche pas que des femmes il en existe qui montrent beaucoup de leur corps et qui tombent sur des hommes bien et des femmes qui ne montrent rien qui tombent sur des criminels donc oui tout est une question de respect de soi mais ton respect de soi il n'est pas perçu dans la société je veux dire tu peux être la personne qui a le plus grand respect de toi tu seras perçu sur ce que tu montres extérieurement et utilisé sur ce que tu montres extérieurement après je parle sur une généralité c'est pas dès qu'une femme sort elle est comme ça donc obligée elle va c'est une généralité quand je dis les hommes ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ça non plus faut changer les hommes pas couvrir les femmes déjà c'est pas aussi simpliste que ça c'est à dire qu'il faut changer les hommes oui mais malheureusement si on pouvait faire ça en un claquement de doigts dans ce domaine là des hommes qui ne respectent pas les femmes à tous les niveaux c'est à dire politiquement c'est à dire de l'abus de pouvoir avec des propositions indécentes sinon t'as pas tel métier sinon t'as je veux dire tous ces trucs là oui claquement de doigts je claque les doigts toute la nuit même s'il faut et ça changera je serai heureux maintenant faire un constat d'une réalité ce n'est pas dire il faut qu'il n'y ait plus de tueurs dans le monde pas au contraire se préserver vous voyez ce que je veux dire c'est surtout que je dis que la pudeur ne s'arrête pas l'essence de la pudeur ce n'est pas simplement de la femme à l'homme c'est dans les deux cas je dis juste que la femme dans notre société est beaucoup plus utilisée mais des hommes impudiques il y en a par millions par milliards vous voyez ce que je veux dire c'est pas une question de il n'y a que la femme qui est impudique c'est pas ça le constat le constat c'est de notre société comment ils utilisent les femmes et moi le message et là ce que je prône c'est la pudeur pour tout le monde la pudeur c'est un bienfait pour ton cocon c'est un bienfait pour ton monde extérieur c'est un bienfait professionnellement c'est un bienfait sur comment les gens te verront c'est à dire qu'il y a une limite que tu leur mets voilà c'est comme ça moi que je le vois bon il y a une personne la personne qui me demandait d'écouter Corneille qui est venue en dessous dire faut faire taire les hommes et reprendre nos places de vie nous portons le monde ils l'ont tous oublié en fait moi je suis d'accord avec l'idée de la femme de la valeur qu'elle a de la maman de la non-maman enfin je veux dire mais faut pas ça c'est c'est transformer le monde en bisounours ou en histoire de télé de séries télé c'est pas nous reprendrons notre place truc et tout malheureusement après ça fait naître des extrêmes qui en fin de compte au final deviennent une autre extrême et c'est le combat des femmes contre les hommes la femme a besoin de l'homme l'homme a besoin de la femme et tant que les deux n'arriveront pas à le comprendre et ben le monde ira mal les femmes qui viennent dire non non maintenant on va combattre les hommes non non combattez l'injustice et si c'est dans le domaine de l'homme femme combattez les hommes injustes mais si vous voyez une femme injuste et que vous ne la combattez pas vous n'êtes pas pour la justice vous êtes dans un combat erroné et vous devenez un peu extrémiste et après ça prend toutes les directions possibles c'est voilà après il y en a certaines ça se met toute nue partout tu t'es dit non mais injuste milieu je veux dire ça changera rien de faire ça je veux dire il faut être intelligent ça crée de nouvelles extrêmes déjà qu'il y en avait beaucoup chez certains hommes et en plus derrière maintenant il y en a chez certaines femmes sauf que les femmes la femme normale du quotidien ça ne lui change rien à sa vie voire au contraire parfois dès qu'elle défend un peu les femmes elle est perçue comme les extrêmes qui existent je veux dire moi en tout cas ça c'est ma vision après il y en a beaucoup qui je crois que j'ai sélectionné aussi une question qui parlait de ça il y en a beaucoup qui me disent ouais t'es un homme pourquoi je veux dire moi j'empêche aucune femme de parler des hommes et c'est important d'avoir une vision des hommes par les femmes et c'est important d'avoir une vision des femmes par les hommes après ça dépend quel homme t'écoutes je veux dire si t'as confiance en un homme qui parle bah tu l'écoutes si un homme bizarre bah tu l'écoutes pas après moi c'est quelque chose que je fais aussi très rarement parce que je c'est voilà c'est très intime de parler de l'autre sexe entre guillemets de la femme sauf que je viens rien lui dicter c'est vraiment un message fraternel que je pourrais donner à ma soeur à ma mère à ma fille à ma cousine à n'importe qui moi je le fais comme ça les gens me suivent depuis longtemps j'ai la chance d'être suivi depuis des années je pense que les gens voient que je voilà je suis pas là pour des intérêts dans un message comme ça je veux dire même religieusement il y a des gens qui pensent je le dis mais ma religion je l'ai choisie parce qu'elle est en accord avec la vérité de la vie pas parce que c'est une tradition je veux dire il y a des gens ils n'ont même pas compris ce principe là je veux dire ce que j'ai choisi dans ma foi c'est parce que j'estime et j'ai médité pendant des années que c'était la vérité dans cette vérité que Dieu nous donne c'est par rapport à la vie ici bas donc il y a des gens des fois ils me disent ouais mais tu prends de la pudeur parce que Dieu demande parce que dans ta religion mais si dans ma religion je pense ça c'est parce que ça s'explique par A plus B et c'est parce que j'ai choisi cette réalité parce que j'estime qu'elle est en accord avec le rôle de ma vie sur Terre pas parce que mes parents ou mes grands-parents me disaient qu'il faut s'habiller de telle manière je suis la tradition non si j'estimais que c'est dans le faux et il y a plein de choses que j'ai reniées par rapport à plein de choses bref ça c'est des choses de vie privée mais je veux dire si encore aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas compris le sens même de la religion en pensant que c'est une histoire de tradition ils n'ont rien compris à mes yeux la religion celui qui la comprend enfin je veux dire moi je n'aurais jamais suivi ma religion si j'estimais pas que c'était la réalité dans ce qu'on vit sur Terre c'est à dire que on ne dit pas à quelqu'un s'il faut être pudique soit pudique vas-y tranquille c'est bien il faut suivre les coutumes quoi ça n'a aucun sens vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir 60 livres sur la pudeur expliqués même religieusement parce que ça s'explique par rapport à notre vie et à notre contexte avec les sagesses que ça dégage derrière la religion comme on dit tout est autorisé jusqu'à ce qui est néfaste pour l'humain pour l'ensemble de l'humanité c'est pas c'est enfin après encore une fois ça c'est un autre sujet bref alors la personne disait bon ça ça on l'a eu je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi on devrait éduquer l'homme hors espèce ce serait une bonne chose la femme n'est pas un objet ou un morceau de viande alors si dans notre société on commençait à arrêter déjà d'utiliser la femme à la télé comme ce qu'on met pour vendre un yaourt on met des seins nuls déjà ce sera un enfant qui grandit sans voir une femme utilisée sexuellement entre guillemets dans l'hypersexualisation de la femme dans tous les domaines et bien déjà il y aurait peut-être plus d'enfants qui grandiraient avec un petit peu une vision différente mais je veux dire là il faut s'attaquer à des choses moi je veux bien que des gens mais j'aimerais bien voir ces personnes en fait ce que vous auriez voulu comme vidéo de constat de notre monde c'est certains hommes ne respectent pas les femmes qui en montrent qui montrent peut-être un peu leur corps dans leur manière de s'habiller mais ils doivent changer ces hommes là d'accord voilà je le dis et oui ils doivent changer ces hommes là ils doivent ils sont complètement paumés ceux qui s'attaquent à ces femmes là ou qui les jugent totalement que sur ça et tout mais ok maintenant qu'on a fait ce constat on peut discuter maintenant de la pudeur de ce que ça évoque de quand une personne en montre extérieurement qu'est-ce que c'est face à une personne qui n'en montre pas comment t'es perçu comment t'es utilisé dans les sociétés dans les entreprises pourquoi certains demandent et parfois ce n'est même pas que des hommes qui demandent ça aussi il faut le savoir c'est que c'est que la femme a ce pouvoir elle a ce pouvoir en elle soit elle-même décide de ce qu'elle en fait soit elle laisse certaines personnes en faire quelque chose d'autre et ça c'est triste le problème ne vient pas de la tenue le problème vient de l'humain qui va discriminer tout ce qui est différent de lui oui mais bienvenue sur terre c'est ça aussi le problème c'est que oui je suis d'accord mais bienvenue sur terre là par contre faudrait qu'on soit autrement que moi le premier il y a des choses par rapport à la tronche que j'ai je ne peux pas passer à côté de certaines choses voilà et je peux avoir le même discours qu'une autre personne dès qu'on voit ma tronche bah des fois on préfère une autre tronche ou on préfère que toi tu fasses un peu plus un peu plus le clown on t'aime quand tu fais le bouffon on t'aime pas quand tu fais le mec qui peut être à notre étage voilà mais c'est le constat de la réalité est-ce que je vais dire ah bah c'est pas bien ils sont dans le tort c'est pas bien il y a du racisme bah c'est la réalité de notre monde maintenant en faisant des constats en apportant des choses ça peut changer ça peut faire changer des petites personnes et voilà la balance du monde aura son résultat final un jour bonsoir ilès j'ai une chose à dire ce n'est pas l'apparence qui compte mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans le coeur je suis d'accord le coeur a toujours le plus gros poids mais c'est un poids qui n'est perçu bah déjà c'est un poids qui est perçu par Dieu assez par ceux qui te connaissent depuis longtemps par contre dans notre société l'apparence c'est 90% tu peux avoir le cerveau d'Einstein si extérieurement tu ne montres pas ce qui t'est demandé les gens s'en foutent les gens s'en foutent et ça c'est grave mais bien sûr que heureusement que la réalité du monde est perçue bah déjà par Dieu par notre Seigneur et par par les gens qu'on aime etc ça n'empêche que je reviens sur le constat qui est malheureusement celui-ci de quel droit un homme parle de ce sujet c'est hyper déplacé c'est comme les blancs qui parlent du racisme c'est hyper déplacé oh purée la personne ne se rend même pas compte de la gravité de ces mots c'est comme un blanc qui parle du racisme donc cette personne estime que si un blanc n'est pas raciste et qu'il parle de racisme à peut-être un arabe un chinois un noir ou à n'importe qui qui peut-être est raciste en face et bien le raciste que j'ai défini et que j'ai créé dans cette histoire serait plus légitime à parler de racisme et à faire la loi qu'un blanc qui ne serait pas raciste en fait c'est aussi simple que ça c'est grave déjà rien que le début de cette phrase la personne ne se rend pas compte donc c'est dur après de prendre au sérieux la personne tu es un homme de quel droit un homme une femme je veux dire à partir du moment où on essaye d'être juste moi une femme qui vient pointer du doigt avec justesse ou du moins avec sincérité je sais pas des choses liées aux hommes c'est important c'est important donc à partir du moment où j'ai cette vision et que j'accepte que la femme puisse m'apporter une vision qu'elle a des hommes de la société etc moi je le fais avec bon coeur même si c'est vrai que c'est pas toujours facile mais j'en poserai un personne et surtout que là on est sur des vidéos d'internet donc chacun fait ce qu'il veut de quel droit et puis c'est pas une question vestimentaire mais plutôt une question de body shaming j'aimerais aussi bien voir tes sources comment c'est mes sources la pudeur oh là là bref quand on est trop habillé on se fait emmerder quand on l'est pas assez on l'est aussi ta vidéo est juste hyper maladroite alors là moi j'estime que non maintenant si des gens veulent se mettre des oeillères dans les yeux et ensuite pleurer quand il se passe des choses graves sans comprendre et retomber dans une chose sans savoir pourquoi sans faire de constat de quel monde on est sans demain t'as des enfants tu sais même pas là où ils sont en danger là où ils sont pas en danger on va toujours dire aux gens oh tranquille 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 moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit déjà rien quand on dit la pudeur oulala voilà déjà enfin je veux dire quand on en arrive dans une société à dire que la pudeur et on s'en moque faut faire ce qu'on veut voilà chacun fait ce qu'il veut bah c'est triste c'est très grave je suis pas d'accord une femme avec un cerveau aura toujours un cerveau habillée ou non et effectivement c'est un jugement super péjoratif mais pourquoi pas alors oui une femme avec un cerveau aura toujours un cerveau dans la réalité des faits mais par rapport à une apparence tu peux te faire plus facilement arnaquer plus facilement utiliser sans même le savoir parce que toi peut-être que t'es une personne qui pense bien mais si dans ta vie tu attires 40 personnes avec de mauvaises intentions tu peux tomber sur 5, 6, 7 que tu vas peut-être croire une autre personne va tomber sur 10 au lieu de 40 et dans les 10 elle aura peut-être moins de probabilité de tomber la vie c'est une histoire de probabilité c'est comme je dis j'avais fait dans certaines vidéos je veux dire quand je disais une femme ou un homme qui dit à l'autre par contre avec moi t'auras rien jusqu'au mariage c'est s'il s'en va maintenant t'as gagné ça veut dire qu'en gros t'étais face à un arnaqueur si tu lui donnes dès le début la probabilité dans le lot il y aura peut-être plus d'arnaqueur peut-être que celui qui est en face n'en est pas un mais la probabilité est plus grande d'un côté la vie est faite de probabilités c'est pas 100% ou 0% d'un côté ce n'est pas parce qu'une personne pudique se verra peut-être utilisé à un moment donné que l'extravagance ou on appelle ça comme on veut aura le même pourcentage de degrés de tomber si demain on vous disait t'as plus de chances de mourir avec le chemin à gauche et qu'on te disait t'as moins de chances de mourir avec le chemin à droite on prend un exemple 20% de chances de mourir avec la route à gauche et 80% de mourir avec la route à droite combien de personnes iraient à droite ? Aucune aucune personne parce qu'on préfère avoir 80% de chance de survie et pas 20% de risque et cette probabilité c'est quelque chose de naturel qu'on doit s'instaurer dans la vie de tous les jours maintenant je prends ce que les gens me disent et j'utilise mon exemple pour dire oui mais dans les deux cas tu meurs oui mais pourquoi alors tout le monde va dans un seul chemin et ben c'est le constat qu'à gauche t'as moins de chances de mourir à droite t'as plus de chances de mourir au final les deux vont mourir donc quand on prend l'exemple de ce que la pudeur de comment une personne qui se montre impudique entre guillemets c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça c'est par rapport à faire la comparaison avec pudique impudique donc quand je dis qu'une personne a plus de chances d'être utilisée ou d'être déshumanisée dans l'impudeur ça n'empêche pas que même dans la pudeur elle va être l'objet de certains fantasmes de gens bizarres de dangers dans d'autres sens mais la probabilité moi ça sent le discours religieux je trouve les idées très clichés très binaires j'apprécie vos vidéos en général mais là le raisonnement est trop simpliste ou il est très profond le raisonnement c'est juste que quand vous pensez religieux ou religion dans votre tête ça ne va plus ça ne va pas plus loin alors qu'en fait c'est très très profond mais bon les gens pensent que c'est ça le problème c'est que pour les gens religion égale tradition et tradition souvent ça se suit sans science c'est à dire qu'on ne comprend pas il faut faire ça je sais pas on va prendre un exemple il faut sauter trois fois avant de rentrer dans ta cuisine et des gens vont le suivre vont le suivre vont le suivre de génération en génération bon malheureusement souvent le point de départ n'est rarement le point final au début c'est saute parce qu'il y a un trou et après les gens sautent même quand il n'y a pas de trou et ça devient une tradition et au final beaucoup de choses se sont suivies comme on appelle l'expression au téléphone arabe la finalité n'est même plus le même sens qu'au départ et des gens pensent que la religion c'est ça en fait alors que ça n'a aucun rapport la religion n'a pas d'origine la religion n'a pas de pays la religion c'est le message divin pour la compréhension de l'humanité qu'est-ce que tu fais sur terre qu'est-ce que tu dois suivre quelles sont les règles de vie et vers quoi tu te diriges qu'est-ce qui est ton bien qu'est-ce qui est ton mal ça touche tous les humains c'est un message à l'humanité ensuite il y a ceux qui croient et il y a ceux qui croient pas il y a un pourcentage d'origine de ceci mais ça n'a rien à voir donc maintenant quand on prend la religion comme ça on s'explique tout est explicable tout a une science et parfois il y a des sciences qui se découvrent même avec les années donc dire je trouve tes idées très clichés et très binaires elles ne sont que le fruit d'un constat et oui ma religion m'a aidé à comprendre des choses que je n'avais pas compris avant sur le pourquoi humainement un truc est mauvais pour toi un truc est positif ça change la vie moi ça m'a changé la vie et j'en suis tellement fier avoir Dieu dans le coeur avoir la foi c'est la plus grande richesse que j'ai pu avoir de toute ma vie et je pourrais en parler jusqu'à en pleurer peut-être sincèrement donc quand on vient me dire ça sent le discours religieux mais mais Dieu merci alors c'est juste que qu'est-ce que toi tu entends dans religion l'exemple des trois petits sauts avant de rentrer dans la cuisine que j'ai donné tout à l'heure ou la compréhension de ta vie sur terre ça n'a pas le même sens c'est comme le dire je crois ou je suis conscient je crois que Dieu existe je suis conscient que Dieu existe même les mots sont devenus des choses qui font qui mettent la religion dans une sorte de de secte presque de truc il est croyant en lui mais imaginez on dit il est conscient en lui vous voyez ce que je veux dire c'est fou comment les mots peuvent changer et faire donner des visions spécifiques bref donc bah si écoute si tu le prends pour un truc religieux et que tu t'arrêtes à là et que tu vas pas pourtant je n'ai pas utilisé un seul mot religieux ni non j'ai donné une explication par rapport à une société avec un nombre de personnes qui se retrouvent dans cette réalité et dans ce constat j'ai l'impression que tu défends le voile déjà ça c'est un jugement imaginez une personne qui vient dire mais j'ai l'impression que tu défends les jupes moi je défends la femme si elle veut porter le voile elle aura mon soutien si elle ne veut pas le porter elle aura mon soutien elle fait ce qu'elle a envie dans les deux cas on doit rien lui imposer le jour et c'est le cas on m'impose des choses à une personne de s'habiller ou de se déshabiller je suis contre mais maintenant dire j'ai l'impression que tu défends le voile moi je suis pas du tout d'accord je rejette à 1000% ce que tu dis c'est quoi ça donc toi t'es là tu imposes qu'une femme n'a pas le droit de s'habiller de se couvrir les cheveux mais qu'est-ce que c'est mais qui es-tu t'es qui pour dire ça toi si demain il y avait une nouvelle propagande pour interdire les sandales tu dirais j'ai l'impression que tu défends le fait de mettre des sandales tout ça n'est que propagande les gens ont des religions depuis toujours attendez j'espère que cette personne n'est même pas française en soi parce que si elle voyait la France d'il y a quelques années ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère peut-être qui était peut-être une personne qui couvrait son corps à la même image qu'une femme voilée j'espère qu'elle n'est pas chrétienne derrière aussi j'espère que ceux qui sont contre le voile sont vraiment des personnes qui s'assument ne pas être pour la liberté d'une femme qui s'assument de ne pas être religieux mais de n'importe quelle religion qui s'assument de tout ça parce qu'à partir du moment où il s'assume je me dis bon je sais qui est en face mais quand t'as des personnes qui en fait ne connaissent même pas leur histoire et ne connaissent même pas leur religion là c'est dangereux donc j'ai l'impression que tu défends le voile je le défends quand il est choisi quand il est imposé à une personne je suis pas d'accord voilà on est bien d'accord qu'une femme soit ou non couverte c'est son choix sa décision elle n'a pas à être jugée pour ce qu'elle est oui mais elle n'a pas à être ne définit pas la réalité moi je suis d'accord avec ça mais que ce soit pour l'homme ou la femme un homme tout nu qui se balade n'a pas à être jugée une femme toute nue qui se balade n'a pas à être jugée mais le monde est fait de jugement sur des constats et les constats c'est la réalité du monde vous allez me dire un homme qui se balade tout nu demain ou une femme qui se balade tout nu vous pourriez lui demander l'heure comme vous demanderez l'heure à une personne avec un manteau un parapluie non vous allez le déshumaniser vous allez dire il est fou vous allez dire il est malade vous allez dire il est bizarre vous allez dire c'est un mètre dangereux vous allez donc vous voyez ce que je veux dire cette histoire de jugement elle est réelle certains te jugent dans le positif certains te jugent dans le négatif certains te déshumanisent certains te voient pour des intérêts certains te voient dans leurs pulsions certains te voient comme un fantasme certains te voient ça c'est des réalités il ne devrait pas y avoir tous ces jugements là dessus on est d'accord bon bref ça fait une grosse vidéo je sais pas si j'ai déjà une aussi grosse vidéo si vous avez été au bout de cette vidéo vous me dites après à la fin de votre commentaire vous me marquez le prénom de votre choix et vous me dites si vous avez apprécié la vidéo parce que vraiment c'est une grande vidéo prenez le temps de me le dire franchement ça me ferait vraiment plaisir je sais qu'il n'y aura pas énormément de gens qui verront cette vidéo les gens ne s'arrêtent pas sur les vidéos longues mais moi ça m'a fait chaud au coeur de pouvoir faire une grande vidéo je sais pas si j'ai expliqué les choses de la meilleure des manières vu que je parle à chaud mais j'espère que vous avez bien compris que au final ce que je viens apporter c'est un constat d'une société et du monde dans lequel on est basé sur des faits sur une analyse concrète c'est à dire que moi j'essaye toujours de me dire quand je vois une femme de me dire peu importe ce qu'elle est et même s'il y a des choses que je rejette dans des attitudes dans cette fille là c'est un être humain on a le même dieu on est humainement fraternel normalement et c'est à dire que je ne lui souhaiterais que son bonheur homme femme ou n'importe qui c'est pas toujours facile de souhaiter le bonheur même parce que mais c'est la notion que j'essaye d'avoir et de demander à Dieu de nous pardonner et dans le nous il y a moi et que personne n'est parfait moi le premier à partir de là je ne peux pas juger réellement en disant bien pas bien mais on fait des analyses de notre société et oui je suis pour la pudeur je trouve ça plus beau je trouve beau un monde où chacun montre aux autres une limite je trouve ça beau que dehors homme comme femme chacun garde son intimité et son monde pour lui maintenant moi ça c'est ma vision mais j'aime énormément des personnes qui n'ont peut-être pas cette vision je m'entends très très bien avec des hommes ou des femmes qui n'ont peut-être pas cette vision comme je vous dis fraternel en tant qu'humain et il faut essayer de l'avoir ce truc là après il y a ceux qui veulent te combattre ceux qui sont méchants eux c'est loin d'être fraternel malheureusement mais maintenant on a le droit d'évoquer nos pensées nos différences dans le respect de chacun et je pense que ça ne peut qu'enrichir dans cette vidéo qui a duré peut-être plus d'une heure je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être même avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis ou ce à quoi je crois ou ce à quoi j'ai conscience plutôt et ben je pense que il y a peut-être un ou deux trucs qui a peut-être fait du bien ou peut-être éveillé c'est comme ça moi des fois j'écoute des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord mais il y a des vérités qui s'éveillent à mes yeux comme des constats voilà les amis ben prenez tous soin de vous j'espère que cette vidéo j'espère qu'il y aura quand même un petit lot de gens qui l'auront vu jusqu'au bout mais bref prenez tous soin de vous et la paix sur vous merci Abonnez-vous !